Les amis, la plupart du temps, ce n'est pas pour manger, c'est pour encaisser. On reconnaît un vrai ami dans l'encaissement, qu'on encaisse. Je vais d'abord vous brosser d'abord à peu près le fond de notre relation. Je suis un gars vrai. Je suis un gars vrai. Je ne suis pas dans les... Beaucoup de gens ont mal interprété le fait de dire que je n'entre pas dans le problème qu'il y a entre, dans le clash qu'il y a entre Guylaine et Flore de Lille. Parce que Guylaine, elle a la puissance, elle a la capacité de se défendre. Elle n'a pas besoin de quelqu'un pour venir l'aider. Les gens ont transformé ça en aucune chose. Oh, Amé Kama a lâché Guylaine. Oh, c'est-ci, c'est-ci. Oh, c'est-ci, c'est-ci. À l'heure où je vous parle, mes valises sont toujours chez Guylaine. On va refaire un combat en arrière. Qui a investi son argent? Qui a investi son argent pour que la brigade des patriotes puisse s'élever? C'est Guylaine. À tout Seigneur, tout honneur. C'est Guylaine. Nous tournons pour tout du pot. Quand je vois les gens dire que oui, on dormait au sol, on dormait ceci. Nous sommes des mercenaires. Nous travaillons pour notre pays. À l'aventure, je dormais sur le sable au désert. À Mbeng, j'ai dormi dans les caves des gens. À Mbeng. J'ai dormi dans les caves des gens. Que quelqu'un reste comme ça, il me traverse. Il me traverse avant d'aller dormir chez lui. On me prend un studio à Bastos. On me met le maté là. Et vous vous plaignez? Louez un studio à quelqu'un à Bastos. Occupez-vous de lui pendant deux mois. Faites passer dans toutes les chaînes de télévision. Élevez son mouvement le plus haut possible. Quand vous allez faire ça, vous allez venir parler. Vous allez venir parler. Demander à quelqu'un d'investir 45 millions sur quelqu'un comme ça là, gratuitement. Les passages de télé, rien que ça nous a pris au moins 22 millions. Je vous ai toujours dit ça. Vous aimez trop salir. Vous aimez trop réitérer la haine. Vous aimez trop combattre ceux qui progressent. Je jugeais quelqu'un sur le fait. Le mouvement patriotisme au Cameroun. Qui a investi ça? Qui a investi dans le mouvement patriotisme plus que Guylaine? Qu'on mette son nom en bas. Celui qui a investi plus que Guylaine dans le mouvement patriotique. Qu'on écrive son nom là. La seule personne à pouvoir rassembler en un plateau et qui noce canal de Vision 4. C'est la CRTV. Tout le monde est regroupé sur un seul plateau. Donnez-moi le nom d'un seul mouvement patriotique qui existe. Moi, je parle sur les faits. Je ne dis pas, on m'a dit que. Je parle du vécu que nous avons vécu, nous tous. Vous voulez combattre les gens qui ont fait? Vous voulez combattre ceux qui ont fait? Commençons par. Je dis, on va faire la genèse jusqu'à arriver chez Modestine. On va faire la genèse de tout. Après ça, vous n'aurez plus de questions à me poser, je pense. Les gens parlent. Le billet d'avion Paris. Cameroun. Dites-moi à quelqu'un. Je vois des gens dire, oh, il ne fallait pas accepter ce billet d'avion. Elle voulait vous utiliser. Elle voulait faire ceci. Mettez 45 millions sur quelqu'un. Vous imaginez si la personne l'utilise ou pas. Vous aimez trop parler parce que vous êtes pauvres. Parce que vous n'avez pas l'argent. Vous jalousez ceux qui ont l'argent. Tous mes amis ont l'argent. Ils ne marchent pas avec les pauvres. Je vous ai toujours dit ça. Glenn a investi de son argent. Nous étions patriotes en Europe. Qui nous connaissait au Cameroun? Avec avoir une telle assise. Il y a eu des ondits. Il y a eu des ondits. Il y a eu des ondits. Des gens ont filmé. Les banderas ont filmé. Pour vouloir dire que, oh, parce qu'ils ne comprenaient rien de ce qui se passe. Demandez-leur encore aujourd'hui. Ils sont au Cameroun. Les banderas avaient sorti la vidéo comme quand on dormait dans le matelas. Mon frère, je dois dans le matelas bastos. Mon frère, moi qui dors dans un matelas bastos. Et toi qui dors dans une cave en France. Tu ne peux pas aller. En plus, temporairement. Je dors dans un matelas bastos. J'ai deux maisons en bain. Deux. Vous pensez que quoi? Et c'est encore nous qui disons à Quylaine, laisse le lit. On n'est pas là pour longtemps. Vous parlez de quoi? Le matin, tu prends le petit déjeuner. Complet. Je vous montre. Ça dit que personne ne peut parler fort. Matin, petit déjeuner. À midi, on mangeait le soir. À moyenne, 20 000 francs par jour. Pendant trois mois. Vous ouvrez vos bouches. Oh, oh. Le patriotisme, il n'y a pas d'argent dedans. Le patriotisme n'a pas de prix. Mais le patriotisme déteste la pauvreté. Les pauvres n'ont pas leur place à le patriotisme. Le patriotisme, c'est comme la politique. On injecte l'argent. On injecte. On injecte. C'est pour ça que vous ne verrez pas les pauvres en politique. C'est pour ça que les pauvres sont des mendiants. Le patriotisme, c'est pire que la politique. Le patriotisme n'a pas de prix. Mais le patriotisme déteste la pauvreté. C'est moi qui ai créé ce slogan. C'est moi qui ai créé ce slogan. Patriote, partage, protège. C'est moi qui ai encore créé ce slogan. Qui avait créé ce slogan. Le patriotisme n'a pas de prix. Mais le patriotisme déteste la pauvreté. Vous levez aujourd'hui une femme qui nous héberge pendant trois mois. Blanchie. Vous levez. En plus, on a écumé tous les plateaux télé. Tous les plateaux, toutes les radios. Mais ça vous a fait tellement mal que la seule chose que vous avez trouvée, oh, ils dorment par terre. Oh, ils n'ont pas eu ceci. La vérité. Loger quelqu'un au Cameroun, même deux jours. Deux jours. On vous a dit que c'est qui peut qui reste au Cameroun. On vous a dit que reste au Cameroun, c'est le qui veut. Quand on vous entend parler dans les réseaux sociaux, oh, le Cameroun, c'est rien. Le Maître Kala Basto, c'est 50 000. Quand tu as trouvé, le Maître Kala Yaoundé, minimum 25 000 francs CFA. La même maison que tu paies à Paris, c'est la même maison que tu paies au Cameroun. Restez là, dormez. Venez rester au Cameroun. Un mois. Ça fait cinq mois, six mois que je suis là. Avoir le même train de vie. Venez rester au Cameroun, trois mois, à la charge de deux personnes. Vous parlez de quoi ? Dans une équipe, tout le monde ne peut pas s'entendre. Il peut y avoir des tractations entre Edgar et Guylaine. Ça arrive dans tous les groupes. Ça arrive. Des problèmes de leadership dans tous les groupes. Ça arrive. Alors, Amèk Amè, le créateur de la brigade des patriotes camerounais qui a été sponsorisé pendant longtemps par Guylaine Chapuis. C'est ça la réalité. Ça vous pose un problème ? Non, c'est que c'est la vérité. Vous pouvez dire tout et n'importe quoi, ça ne changera jamais la vérité. c'est ça la vérité. Les polos de la brigade des patriotes, c'est Guylaine. Les passages télé, c'est Guylaine. Les gars, donc à aujourd'hui, il y a un clash entre Guylaine et Flore de l'île. Quand je dis je ne suis pas là dedans, c'est trahi, Guylaine ? Sérieusement. Une femme qui a la capacité de se défendre elle-même. C'est trahi, Guylaine ? Non. Vous aimez transformer les affaires des autres. Oh, oh ceci, Guylaine dit que non, les affaires à mer qu'à mer sont chez elle. Vous venez encore dans les réseaux sociaux. Oh, à mer qu'à mer, Guylaine a chassé tes affaires, Guylaine a mis tes affaires dehors. Maman, nous on est genoux tranquilles. Vous avez mal dehors. Vous avez mal. Mais c'est incroyable. Flore de l'île, je m'entends avec elle. Guylaine, c'est ma soeur. C'est différent. C'est différent. Les problèmes que j'avais, Flore, je ne peux pas voir ça avec Guylaine. Alors, dire qu'on n'intervient pas, vous transformez ça en autre chose. Guylaine sponsorise la brigade des patriotes et cherche un poste au gouvernement. Quand tu veux être riche, tu ne fais pas la politique. Tu fais les affaires. Quand tu veux être riche, tu ne fais pas la politique. Tu fais les affaires. Un politicien n'est pas riche. Un homme d'affaires est riche. Voilà pourquoi Amel Kamel dans les affaires de crypto-monnaie. Parce que j'aime le ZEI. Il faut qu'on vous clarifie. Qui est venu me chercher à l'aéroport quand je suis venu ? Quand je viens de partir, je viens de partir d'où ? Ce n'est pas de là. Alors, Guylaine défend Amel Kamel dans les réseaux sociaux comme un frère défend sa soeur. Comme un frère défend sa soeur. Ou bien comme une soeur défend son frère. C'est comme ça que Guylaine me défend dans les réseaux sociaux. Arrêtez toujours. Vous coupez les vidéos. Oh, vous envoyez... Guylaine m'a envoyé toutes ces vidéos-là que maman voit. Tu regardes. Il dit, maman, laisse-les parler. Guylaine dit que les affaires Amel Kamel mon frère, j'ai ma chambre chez Guylaine. Équi. Je reste à l'hôtel parce que c'est le business. Le business. Quand tu te fais des centaines de millions, tu dois être disponible H24. Je suis un crypto-millionnaire. l'argent ne dort pas. Voilà. Quand je vois je suis allé parler. Oh, Amel Kamel, oh, Guylaine, il a dit ceci. Oh, Guylaine, mon frère, qui vous a dit un jour, qui vous a dit un jour que on a tout sorti. Je vois même des vidéos. Oh, Amel Kamel couche avec Guylaine. Ouais. Quand on voulait fabriquer les choses, cherchez même quelque chose de crédible, non? Cherchez quelque chose de crédible, non? Sérieusement. Trouvez aussi des amis que vous pouvez transformer en âme sœur. Des gens qui vont vous comprendre, qui vont vous accompagner. Trouvez aussi votre part. C'est que c'est ma part que vous intéressez seulement. Flore, c'est une amie. Guylaine, c'est ma sœur. Vous voulez que quoi? Ils peuvent se gérer. Alors? Pourquoi vous voulez toujours que Oh, parce qu'Amel Kamel c'est Oh, Amel Kamel a trahi Guylaine. Oh, oh, eh. Vous aussi, vous aussi. Vous pensez que ça va changer? Quand vous avez dit ça a changé, quoi? Ça a changé. quoi? Si Guylaine a supporté une copine d'Amel Kamel, c'est parce qu'Amel Kamel a donné le feu vert. C'est parce qu'Amel Kamel a dit suivons cette direction. C'est tout. C'est tout. Vous aimez coller les têtes des gens. Ma part, vous avez toujours dit qu'est-ce qu'Amel Kamel? Amel Kamel est tellement vrai. quand j'ai fait la demande d'excuses, elle se m'a dit qu'il a encore mis Guylaine dans un autre choc. Je fais un poste, vous m'envoyez des trucs, oh, ça a quoi avoir avec Guylaine. Quand je fais ma part des choses et qu'il va encore me poser et qu'il va la femme s'est quand même choquée. Elle va encore dire que, oh, je demandais les excuses à Modestine. Les gens viennent là, oh, comme Guylaine a insulté Modestine, comme ceci, Hé, maman, quand on voulait analyser une situation, regardez d'abord la première des choses. Guylaine défend. Guylaine défend. Oui, le rapport entre Guylaine et Modestine, rien. Mais parce que Guylaine défend les intérêts d'Amel Kamel. Que Guylaine était confronté à dire des choses sur Modestine en fonction de ce que je lui dis. Je lui disais. Vous aimez accuser des gens pour accuser des gens. Vous avez déjà vu un jour Guylaine lancer une fille qui n'est pas validée. De toutes mes copines que j'ai eues. Sérieusement. quand vous ne connaissez pas, observez-vous aussi. Mais vous êtes des followers, c'est votre travail de chercher les problèmes. On assume. Ça entraîne la seconde zone. S'il y a un truc tordu que Guylaine va sortir quelque part, ça met quand même. Chacun assume. Même si on dit que je fais la danse des bafias, ce n'est pas grave. On revient sur l'affaire de Modestine. La vérité sur l'affaire de Modestine, je lui demande des excuses parce qu'elle a droit à ces excuses-là. Parce qu'elle a droit à ces excuses-là. Quand tu commences une nouvelle vie, j'ai eu 45 ans, maintenant je tourne dans la cinquantaine. On va dire qu'Amer, quand on arrive à un certain âge, on doit accepter de se remettre en question. On doit se remettre en question. Quand je reste, je me regarde, je dis, Amèr, demande les excuses à cette femme. Demande les excuses à cette femme. Personne ne me demande, personne ne me dit que, oh, va demander les excuses à moi. c'est parce que ça vient de moi, ça vient du fond de mon cœur. Que je reste comme ça et dire que, oui, Modestine, je te demande des excuses. Parce que j'ai laissé les gens te charger. Je me suis arrangé avec des gens pour te charger. À tout Seigneur, tout honneur, je te demande ces excuses-là. Au nom d'Amer, au nom des followers d'Amer, ce n'est pas un acte de faiblesse. si on veut être pardonné, il faut qu'on sache aussi pardonner. Si on veut pardonner, quelqu'un ne peut pas te dire pardon, toi tu refuses, mais tu veux que toi on te pardonne. Je demande pardon à Modestine, je demande des excuses à Modestine parce que je l'ai blessé. Parce que je l'ai blessé, c'est pour ça que je lui demande des excuses. Parce que mon entourage l'a blessé. en fonction de ce que moi je leur disais. C'est ça aussi. En fonction de ce que Amèk Amè dit. Alors, en fonction de tout ce qui a été on appelle ça des ramifications. À un moment donné, quand ça échappe, on ne contrôle plus. On assume. Un homme, c'est celui qui assume ce qu'il fait. il ne veut pas rester à dire que c'est par rapport à Sissi. Non, 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 non. Le lynchage de Modestine s'amèrent quand même. Alors, pourquoi je ne dois pas venir demander des excuses à une femme que j'ai blessée ? On a écrit ça où ? Il y a quelle loi qui interdit ça ? Il y a quelle loi qui interdit ça ? Sérieusement ? Alors, où est le problème de venir dire à une femme « Excusez-moi parce que j'ai merdé ? » Parce qu'au moment où tu as voulu que je te soutienne, je ne t'ai jamais soutenu. On voit la réalité. Parce que derrière des claviers, ce sont des gens qui se trouvent derrière les claviers. la plupart des gens, vous me demandez pourquoi je suis habillé en tenue Bameleke. 70% des gens qui ont lynché Modestine, ce sont les Bameleke. Ce sont les Bameleke. 70% ce sont les Bameleke. 40% ce sont les Bameleke pro-MSI. Vous me demandez pourquoi je suis habillé en Bameleke. Vous avez la réponse. Mais c'est parce que j'ai laissé l'ouverture que se sont infiltrées à l'intérieur pour pouvoir massacrer Modestine. Alors, quand on dit qu'on se demande en question, pourquoi on va laisser les gens ou on va oublier les autres ? C'est bizarre. Les excuses, c'est quelque chose de franc, de sincère. quand tu commences une nouvelle vie, tu regardes derrière toi, tu te dis là, je m'en vais. J'ai merdé là. Mais oui, l'acharnement qu'elle a eu, les gens ont sement bénéficité seulement le bonus que bon, voilà, on va lui montrer aujourd'hui qu'elle accepte mes excuses, c'est devenu que je suis crypto-millionnaire, je suis crypto-millionnaire, je suis plein, je suis plein pot, j'ai investi au Cameroun. Modestine veut faire ceci, elle a besoin de ça, elle n'a pas besoin de ça. La preuve, 90% de tout ce qu'on racontait dans les réseaux sociaux était faux. Si Modestine a accepté, m'a excusé, ça veut dire que je n'ai jamais rien dit d'elle. J'accompagnais seulement les bêtises que les gens racontaient, j'accompagnais les faussetés que les gens racontaient. Les fausses informations que je donnais à Guylaine, j'accompagnais ça moi-même. Guylaine, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un soldat, un vrai soldat. Les amis, comme ça, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Pour qu'on reçoit la huile, Amel, Camer, c'est sinon. donner à cette fille cet honneur. Vous avez vu? L'enfant ne peut plus faire une publication Amel, Camer, Oh, Amel, Camer, Oh, 53 centimètres, Oh, si, si. Mais vous avez été tellement jaloux, vous avez été tellement jaloux de voir une femme amoureuse. C'est ça qui vous a fait mal. Quand vous restez comme ça, vous voyez que ça, on vous a montré le chemin de la raison. vous pouvez faire ça avec vos femmes, avec vos copines. Vous n'avez pas supporté ça. Vous n'avez pas supporté. C'est pour ça que vous avez tout manigancé, tout fait pour que ça se gâte. Ça s'est gâté. Après, là, on entre dans des ramifications qu'on ne contrôle plus. résultat des causes, on tombe à ce niveau. Mais quand tu te lèves comme ça, tu te poses la véritable question. Qu'est-ce que cette femme t'a fait? Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. En voulant se protéger elle-même, elle était obligée de prendre certaines décisions. Elle était obligée de prendre certaines décisions pour se protéger elle-même. Et c'est là où les pro-barméliqués du MS se sont sortis. en inventant des choses. En disant des choses horribles. Moi, moi, j'acconditionnais ces choses-là, même comme je savais que c'était faux. Mais j'avais quand même le coup d'eau parce que ça m'arrangeait. Parce que ça m'arrangeait. Mais je savais que c'était faux. Je savais que c'était complètement faux. Mais je suivais quand même. Mais elle-même savait que c'était faux. elle-même savait que c'était faux. Alors, vous avez dit que c'était le buzz, c'était Y, ça n'a jamais été le buzz. ça n'a jamais été le buzz. Jamais. Si vous avez vu à un moment donné que c'était le buzz, ça n'a jamais été le buzz. C'était une vraie relation. Ben oui. Vous avez déjà vu quel buzz qui marche comme ça ? Aucun. C'était une vraie relation. Donc, aujourd'hui, quand quelqu'un reconnaît ses torts, je demande des excuses parce que je commence une nouvelle vie. Parce que je commence une nouvelle relation. il faut savoir se retourner et que si tu as tué, j'étais blessé. Ça coûte quoi ? Ça coûte quoi ? Parce qu'on a cette habitude de toujours blesser les gens, mais quand on nous blesse, ça devient un balade. Non. Les gens m'ont toujours pardonné et j'ai toujours pardonné aux gens. On va dire quoi ? On va dire quoi dans ce cas. Maintenant, ça va devenir avec qui ? Vous saurez le moment venu. Au jour d'aujourd'hui, on est là et je lui dis merci encore d'avoir accepté mes excuses parce que si elle n'acceptait pas mes excuses, j'allais rester comme ça. Elle dit que tu as vraiment été con. Tu as vraiment été con. Qu'est-ce que elle ne vous a pas montré dans les réseaux sociaux d'aussi vrai ? C'était la réalité qu'on vous montrait. C'était la réalité. Je ne suis pas tordu. Je ne suis pas tordu. Je suis un blogueur. D'autres fois, certaines choses, je vous raconte ce que vous voulez entendre. mais cette relation n'a jamais été inverse. Ça a été une vérité. Mais vous avez tellement, même pas vous, on a tellement chargé cette fille qu'elle est obligée de transformer ça en verse. Ça n'a jamais été inverse. Donc, moi, pour les followers d'Amer Kamer, et pour l'Amer Kamer, on te demande des excuses. Le reste, vous pouvez caler en l'air. Ça ne change pas ma façon de voir les choses. Ça ne change pas ma façon d'être. c'est que je suis en paix avec moi-même. Ceux qui aiment Ammer Kamer, ceux qui aiment Ammer Kamer, ceux qui voient que ce qu'Amer Kamer dit, mama, si vous l'avez insulté, demandez-lui les excuses. La haine ne sert à rien. Tout ce que j'ai débloqué sur mon mur, je vais vous débloquer, vous tous. Je vais vous débloquer, vous tous. Oui. Parce qu'il y a eu deux équipes. On va même parler, on va même parler. Il y a eu deux équipes. Il y a eu l'équipe de Sheila. Il y a eu Modestine. Je vais vous débloquer, vous tous. Vous tous. Ça, je vous promets. Mais la relation que j'ai eue avec Modestine était une vraie relation. Il n'y a pas de mensonge. Mais quand les gens vont venir me dire que oui, Amé Kamer, oui, Sheila, n'arrête pas de clasher Modestine, ça, ce sont des conflits internes. Internes. parce que vous allez me poser la question là. Ce sont des conflits internes. Mais, tout ce qui est insulté sur Modestine depuis au moins un an, je ne suis pas responsable. Ce sont des personnes qui sont encore dans la rage, qui sont encore dans la haine, qui continuent. c'est pour ça que j'ai fait ce live. Moi et mes followers patriotes, nous ne sommes plus dans l'insulte. Nous ne sommes plus dans le dénigrement de Modestine. Nous lui demandons, nous lui présentons, nous lui présentons nos excuses. Le reste, celui ou celui qui insulte Modestine n'est plus avec nous. Quelqu'un qui insulte Modestine dans les réseaux sociaux ne parle pas au nom d'Amé. Ne parle pas au nom d'Amé. Celui qui veut insulter Modestine à titre personnel, ça ne le regarde que la personne. Je ne suis pas là dedans. Qu'on arrête maintenant d'utiliser le nom d'Amé et Kamé pour insulter Modestine. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Le reste, je ne gère pas. Le live de ce matin, c'était pour présenter ces excuses-là. Moi et mon équipe, nous sommes allés très loin. Nous sommes allés très, 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 très loin. D'autant plus que c'est une femme que j'ai aimée. D'autant plus que c'est une femme que j'ai aimée. Donc, si vous n'êtes pas habitué à avoir des relations qui finissent bien, je suis désolé, je ne suis plus avec vous. je ne suis plus avec vous. Je ne suis plus avec vous. Je respecte beaucoup Modestine. C'est pour ça que je lui demande ces excuses. Personne n'a le droit de subir ce qu'elle subit. Non. Personne. Nous sommes des personnalités publiques. Nous sommes des blogueurs. Nous sommes des activistes. Si notre relation vous a plu, si vous avez aimé le fait de nous voir ensemble, respectez-nous. Respectez nos nouvelles positions. c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Mes relations, je les gère comme je veux. Je peux décider d'avoir cent mille femmes, ça me regarde. Je peux décider d'avoir une seule femme, ça me regarde. Ça ne vous regarde pas. Mais par contre, si je blesse quelqu'un inconsciemment, je vais lui présenter mes excuses. Irène Barga, tu peux parler comme tu veux. Tu as compris. Je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Le plus important, c'est de toujours marcher la tête haute. La tête haute. On est habitué à salir, on est habitué à salir, on est habitué à dénigrer. J'étais l'auteur quand ça a commencé. Quand les attaques ont commencé, j'étais l'auteur. S'il y a une personne, je l'ai dit à Sheila, que s'il y a une personne que tu dois t'attaquer, c'est moi. c'est moi. Et vous les femmes, vous faites cette grosse erreur. S'il y a une personne que tu dois t'attaquer, c'est moi. Ce n'est pas Modestine, c'est moi que tu dois attaquer. Parce qu'à la base, Modestine ne te connaît pas. C'est moi que Modestine connaît. Soyons, c'est-à-dire, ayons souvent les couilles d'attaquer le problème là où il se trouve. c'est moi. Parce que quand je vois des gens parler à lui, Echela, Echela, Echela. J'avais demandé des excuses à Sheila il y a longtemps. Ici, je suis en plein ici en plein live. J'avais demandé des excuses à Sheila ici en plein. Alors, vous pensez que moi je suis le genre de merde. Quand je sais que j'ai tort, je viens, je dis excusez-moi. Quand je sais que j'ai tort, je viens, je dis excusez-moi. J'avais demandé des excuses à Sheila il y a peut-être un an et des mots, deux ans. Mais alors, quand je vous vois écrit là-dedans, tu demandes des excuses à Modestine, Echela. C'est vos relations. C'est vous qui me dictez ce que je dois dire. Vous ne me dictez pas ce que je dois dire. Alors, vous avez cette habitude. vous les followers. Tu es dans la maison avec ton mari. Il a une garde dehors. Tu te lèves, tu peux attaquer l'angas. Attaque ton mari. C'est ton mari qui ramène l'angas. Attaque toi. Tu attaques l'angas. Pourquoi? C'est le même problème. Et c'est ce que j'ai expliqué. C'est ce que j'avais expliqué à Sheila. Que tu t'attaques à Modestine. Pourquoi? Attaque toi à moi. La personne qui ramène Modestine, c'est moi. Donc, si tu es un contentieux, c'est avec moi. C'est la réalité. dont les attaques envers Modestine n'ont pas lieu d'être. C'est ça qui vous pose un problème, mais c'est la vérité. Quand les gens vont me dire qu'Oh, Amèque, Amèque, Modestine manque. C'est moi qui ne manque pas. Un bon menteur comme moi, un professionnel du mensonge. C'est-à-dire que, de fois que vous êtes bizarre, Oh, Modestine manque, Modestine n'a pas le doctorat, c'est votre doctorat. Donc, vous pensez qu'à force de dire que Modestine n'a pas le doctorat, Modestine n'a pas le doctorat, c'est ça qu'il y a avec Noura, c'est sa vie. Je vois vos écrits là. Je ne suis pas polygame. Je ne suis pas polygame. D'abord, je tiens à le préciser, je ne suis pas polygame. Il faut que ça soit clair. Pas que vous voiez venir là-bas que oui, c'est le gars qui a envie d'être... Non, non, je ne suis pas polygame. Je ne suis pas polygame. Vous pouvez vous dire comment je fonctionne. Je suis un dictateur. Si ce que je dis n'arrange pas la femme avec qui je sors, Maman, est-ce que... c'est un contrat faussé. Tu prends ta part, non ? Et je tiens encore à dire aux femmes, restez là où on vous aime. Restez là où on vous aime. Vous n'aurez pas besoin de souffrir pour demander l'amour. Restez là où on vous aime. Vous n'aurez pas besoin de souffrir pour demander l'amour comme ça, que ouais, pardon, aime-moi. Laissez les hommes vous aimer. Si un homme ne t'aime pas, parle-là. Tu restes là pour quoi ? Tu restes là pour quoi ? Je m'adresse à toutes les femmes. À toutes les femmes. Parce que vous voyez certaines personnes qui vont dire « Oh, non, oh, amèque, amèque, polygamie. » Non, je ne suis pas polygamie. Je ne suis pas polygamie. Je tiens à vous le rappeler. J'ai demandé des excuses à Maudessine parce qu'elle le mérite. C'est la seule personne que je n'ai jamais demandé les excuses. La seule. Guylaine, c'est ma seule, donc Guylaine n'a pas besoin de ça. Mais elle sait quand même que non. Quand elle m'appelle quand même. On a beaucoup de trucs à me priver. La seule personne que je n'ai pas demandé les excuses à Maudessine, pourquoi elle n'a pas de grosses excuses ? Parce qu'elle est parce qu'elle a insulté la première dame à un moment donné et elle n'a même pas insulté en tant qu'elle a demandé les excuses. Pourquoi Maudessine n'a pas droit aux excuses ? Parce qu'elle clash Camte tous les jours ? Elle, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un ? C'est une vérité. Moi, Mère Kamé, je dis et je te répète, moi et les followers d'Amer Kamé, nous te présentons des excuses. Amère Kamé, qui est en gardant ? Vous saurez dans bientôt. Vous saurez dans bientôt. Ne vous inquiétez même pas. Vous saurez dans bientôt. Vous savez qu'on aime travailler sur le suspense. On aime travailler sur le suspense. Vu le nombre de fois que j'ai fait des appels à Maudessine pour lui demander des excuses, vous avez vu ? J'ai posé le blouson pour qu'elle reprend pour lui montrer. Regardez. Tous les postes que j'ai faits sur Maudessine, c'était une façon de lui demander des excuses. ça finit par payer. Comme quoi la persévérance finit par payer ? Parce que Maudessine, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Dire que Maudessine, c'est l'enfant de quelqu'un, ça ne veut dire pas que j'ai dit que Sheila n'est pas l'enfant de quelqu'un. Nuance. On parle de Maudessine, si vous voulez parler, je mets, moi je ne tourne pas autour du pot. Amère Kamé, on le prend comme il est ou bien on laisse. et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on vit. Beaucoup de followers d'Amère Kamé n'aimaient pas Maudessine. Maman, si tu es ma mère Kamé, présente aussi tes excuses. Moi j'ai présenté les mien. Celui qui insulte Maudessine après moi là, ou tous ceux qui ont un bon insulté Maudessine après moi, je me désolidarise complètement de près ou de loin. De près ou de loin. C'est Maudessine qui écrivait mes postes, non ? À un moment donné, Amère Kamé n'avait plus les fautes dans ses postes. Mais quand Maudessine est parti, le nombre de fautes a encore repris sa place. J'ai tourné entre 50 fautes par phrase. Après j'ai arrêté d'écrire un long courrier. Parce que même dans une phrase de quatre lettres, de quatre lignes, je peux t'ai tapé trois fautes là-dessus. C'est Maudessine qui écrivait le nom Amère Kamé le fils de la nation. Qui m'a donné le nom le fils de la nation ? C'est Maudessine qui m'a donné ce nom-là. C'est Maudessine qui m'a donné le nom le fils de la nation. Vous oubliez ça. Vous oubliez vite. Oui, vous oubliez vite. Maintenant, j'espère qu'après ce poste, il n'y aura plus d'incompréhension. Celui qui voudra faire un truc, il vient à se regarder. Allons regarder le live d'Amère Kamé. Voilà ce qu'il avait dit dans le live d'Amère Kamé. Je réponds à toutes vos questions. À toutes vos questions. Marie, Marie, je sais. Je sais. Mais Marie, Marie, avant de dire que je suis là, t'avais insulté, toi aussi, tu es allé dans le live de Flore de Lille pour aller dire que je suis là à quatre enfants là-bas. Ça dit, Marie, Marie, tu regardes seulement ce que Shira t'a fait. Mais tu ne regardes pas ce que toi, tu as fait avant. Avant, tu es allé dire que je m'avais que je... 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 Flore de Lille là-bas que Shira avait quatre enfants. Tu as vu les quatre enfants là. Vous êtes terribles. Quand vous attaquez, personne n'est là. Mais quand on vous répond, ça revient que oh, Shira m'avait insulté. Toi-même là, tu n'avais pas insulté. Ce n'est pas toi qui avais commencé. Marie, Marie, arrête. C'est ce qu'on vous reproche. C'est la même chose que Modestine subit depuis deux ans. Elle vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Si on te pose la question que Modestine t'a fait quoi? Tu as le point recommand. Dites-moi un peu. C'est une question bête, bête. Vous avez le point recommand. Alors, Modestine m'a barré parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité. C'est tout. Quelle est la femme qui peut rester avec un homme qui ne garantit pas sa sécurité? Entre nous, entre nous, parlons sérieusement. Quelle est la femme qui peut rester avec un homme qui ne garantit pas sa sécurité? Aucune femme. Aucune. Une femme va là où elle, sa sécurité, elle se sent en sécurité. Ce n'est pas vrai. Mais c'est bizarre quand même. À un moment donné, avant de reconnaître d'abord ce que toi, tu as fait avant. Reconnaître d'abord ce que toi, tu as fait avant. aujourd'hui, je parle des excuses que je présente à Modestine. On me ramène les affaires de Sheila dedans. Vous me ramenez les affaires de Sheila là dedans, pourquoi? Pourquoi je suis ici pour parler de Sheila ou bien je suis ici pour parler de Modestine? C'est la question que je vous pose. Je suis ici pour parler de Sheila ou de Modestine. Mais quand vous aimez les... Mama, tu viens mal, je te réponds mal. Vous connaissez ma façon de faire non? Tu viens mal, je te réponds mal. Si je vous pose la question aujourd'hui que oui, on a attaqué Modestine parce qu'elle ne validait rien. Modestine m'a barré parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité. C'est ça la vérité. Est-ce que c'est faux? Toi-même, tu peux envoyer ta fille chez quelqu'un qu'elle ne se sent pas en sécurité. Entre nous. Entre nous. Zogo, toi, il faut quitter sur ça. Toi, aujourd'hui, le commentaire ne te concerne pas, Junior Zogo. Toi, tu n'es pas dans ça. Ce que je dis est vrai. Tout le monde a détesté Modestine. Tout le monde. Au nom de quoi? Pourquoi tu détestes Modestine? Oh, elle a insulté le président. Elle a insulté le président. Bélo Bouba a insulté le président. Ni John Fouja a insulté le président. Monsieur Camto a insulté le président. Comment il s'appelle encore? Le ministre Momo Jean-Déjean a insulté le président. Tous ces gens-là ont insulté le président. Il n'y a que pour Modestine qui ne parle pas. Voilà. C'est une question de nouveau dire. C'est une réalité. Est-ce que elle, vous êtes jaloux de tous ceux qui avancent? Comme Modestine, vous dites qu'elle a le doctorat. Vous, ce qui vous intéresse, vous êtes focalisé dans le doctorat. Montrez-nous les preuves. Montrez-nous les preuves. Voilà. On parle de nom. Amèk Amèk n'est pas polygame. Quand je suis avec un gars, je reste avec un gars. Je ne suis pas dans les histoires de qu'on tourne comme ça. Ce n'est pas mon affaire. Vous avez aimé la relation avec Modestine parce qu'elle était vraie. Parce qu'elle était vraie. Alors, vous voulez quoi aujourd'hui? Vous ne pouvez pas me dire que Amèk 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 Non, j'ai l'argent. J'ai les moyens plus qu'avant. Vous parlez de quoi? Là, je suis dans mon studio au village, même pas Yaoundé, au village. Je fais le live depuis Mandumba. Je fais le live depuis mon village. Depuis le studio de mon village. Alors, oui, le nom de Baby me manquait aussi. Il faut qu'on se dise la vérité. Baby, Baby, bloc, Baby, bloc, Baby. Je n'ai jamais oublié de mettre mon drapeau du Cameroon aujourd'hui. Baby, 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 bloc, Baby, bloc, ma celui-là. Baby, tu ne fais pas ton boulot. Je me rappelle une fois que ma sissade dans la voiture passait à éduquer la tour des bambes et qu'elle coûtait moins cher. c'était une vraie relation. Je vous dis que moi, il n'y avait pas la relation d'amour avec le moment. Mais, il y a une façon. Voilà, là, c'est bon. Voilà. Oui, jamais quand elle me disait Baby, 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 bloc. Baby, bloc moi, 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 jamais ça. Comment elle est-ce qu'elle bloquée, 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 bloquée. Non, mais, quand quelqu'un dit en route que Baby, je me dis que, ouais, la fille, je vous dis, Baby, quand quelqu'un de, mais, vous pouvez continuer à m'appeler comme ça, Baby, le fils de la nation. Non, quand une fille fait un travail positif, remercie, disons merci, sachons apprécier quand quelqu'un fait le bon travail. S'il faut qu'on, s'il faut qu'on parle le vrai, s'il faut qu'on parle le vrai, qu'on parle le vrai, la relation avec Sheila et avec Modesty n'a rien à voir, parce que là-bas, c'est deux personnes populaires. Là-bas, c'est quelqu'un qui n'est pas dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que ça n'aura pas trop d'impact. C'est pour ça que ça n'avait pas trop d'impact. C'est pour ça que vous avez voulu, 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 essayé de les croiser les têtes, voulu, 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 voulu. Mais ça n'a jamais la réalité, c'est que je suis au Cameroun et que j'ai une nouvelle vie et que j'ai une nouvelle relation. C'est tout. Est-ce qu'il y a une magie là-dedans ? Mais j'aimais qu'elle m'appelait « Baby, baby, bloque-moi un angle, baby, bloque-moi un angle. » C'est une vérité. Comment vous les hommes, quand vous voyez un homme vrai, je vous ai montré dans les réseaux sociaux comment on aime une femme, comment on valorise une femme, comment on prend une femme, comment on donne le respect à une femme. Vous voulez dire ça, non ? S'il y a une chose que moi, je sais, c'est que je suis vrai en amour. On me demande que tu ne rentres plus. Je suis crypto-millionnaire. Je suis à l'aise. Regardez comment le gars est dans son village. Regardez. Ça, c'est mon studio du village. J'ai dit, c'est mon studio du village avec mon chien Camto. Et Paul Biya. Ça, c'est mon studio du village. Je vous montre mon studio du village pour vous dire. Voilà. Ça, c'est mon studio du village. Et si j'ai mis ça en... Si j'ai toujours mis ça en tissu bamilequé tout autour, c'était d'une part grâce à Modestine aussi parce que la fille là, dans... je ne regrette pas Modestine. J'admire le travail qu'elle a fait. Est-ce qu'il admire le travail de quelqu'un ? Tu regrettes quelqu'un quand la personne est morte, quand la personne a quelque chose de gauche à droite ? Non, là, tu regrettes. Mais quelqu'un qui a fait un travail important à côté de toi, tu admis. nul n'est pas fait. Je vous ai toujours dit ça. Si je voulais la preuve, quand je suis allé sur Vision, quand je m'ai parlé de Modestine, avec tout le respect, je lui ai donné tout son respect. Tout son respect. Quand on m'a dit à Mec, à Mec, vous ne regrettez à Bruno le jour-là que non, nul n'est pas fait. Les torts sont partagés. Nul n'est pas fait. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une femme intelligente. Et moi, tu un peu pour dire ça. C'est moi, non ? Mais alors ? Il n'y a pas de retournement de veste. Pourquoi vous dites qu'il y a un retournement de veste ? Donc, pour vous demander les excuses, c'est un retournement de veste. Il n'y a pas de retournement de veste. À tout Seigneur, tout honneur. C'est le seul truc qui restait à faire. C'est de présenter mes excuses. Et à tous les followers qui suivent à Mec, à Mec, arrêtons si quelqu'un vient encore attaquer ce n'est pas Mec à Mec. Je m'en lave les mains. Je m'en lave complètement les mains. Le reste maintenant, vous allez faire tout ce que vous voulez. Mais, je pense que l'arbre de paix est maintenant installé entre moi et docteur. Baby, baby, bloque. Baby, bloque-moi Kimia. Bloque-moi Kimia. vous voulez voir mon chien. Attendez, je joue comme toi pour qui j'aime. Poupole, 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 poupole. Attends, je prends les cacahuètes, là, il va venir. Poupole, 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 poupole. Viens. Viens, 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 tiens, viens, viens. Tiens, tiens, viens, viens. Tiens, poupole. Ça, c'est mon chien. Tiens, tiens, attends, attends, attends. Les gens veulent te voir. Tiens, poupole, tiens, regarde, tiens. Voilà, t'es gentil, t'es gentil. Voilà, tu vois, non? Tu peux aller manger dehors, là. c'est le respect. On ne sait pas demander pardon. C'est tout ce qu'on ne sait pas faire. Voilà, Kimia était montré pour poupole. Kamte et Kabra sont dehors, là-bas. bon. Mon chien, c'est un doc. On appelle ça le doc de Bordeaux. Mon chien, c'est un doc de Bordeaux. Donc, du coup, le live est fini. voilà. Voilà. Tiens. Il a quatre mois. je vais commencer à répondre à vos questions. L'autre qui dit, Modestine, Modestine, tu manques. Tu veux une réponse? La réponse est très simple. Ce qui me manquait le plus, c'est l'acceptation de ces excuses. C'est ça qui me manquait le plus. Christian, mais tu n'as pas répondu à ma question. En ce qui concerne l'enfant, bon, on garde ça, c'est clair. Tu fais quoi de tes affaires, de ton appartement en baignes? En baignes, je suis propriétaire, donc je n'ai pas besoin de me plaindre. J'ai mes enfants en Europe, donc ils sont toujours à la maison. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais m'inquiéter là-dessus. J'ai mes enfants en Europe qui sont dans les appartements, donc je ne vois pas pourquoi je vais... Un mot doux pour Modestine. Modestine, c'est une femme très très... Tu es très très intelligente et ne laisse personne te perturber, comme tu l'as toujours fait. De toute façon, tu n'as pas besoin de... Tu es une brave femme. Bon, voilà. Il y a encore qui? Chryziapi, si tu meurs maintenant, tu iras au paradis car Jésus accepte tes excuses. Oh, messiahapi, je suis d'abord un gars. Très vrai. Va-tu te remettre Lili Njapa? Hé! Va-tu te remettre avec Modestine? Va-tu te remettre avec Modestine? Je suis en train de vous dire que je suis dans une nouvelle relation. et tu me poses encore la question que est-ce que tu vas te remettre avec Modestine? Pourquoi vous aimez le... Ton minitumba, c'est 47 ou 53 centimètres? C'est 53 centimètres. Nous, on veut que tu es posé Modestine. Oui, je vois ton... Donc, ça, c'est la question. Si vous n'avez pas d'autres questions, s'il te plaît, pourquoi, si tu l'as aimé, pourquoi tu as permis que Guylaine Chaput? Guylaine Chaput n'a pas manqué de respect à Modestine directement. Ce sont les informations que moi, normalement, même Guylaine doit même me condamner pour ça. Guylaine doit même me condamner en me disant que toi, mec, à cause de toi, là. Mais comme c'est ma soeur, est-ce qu'on jette son frère? Non. Ton frère, c'est comme le sang dans la bouche. Tu craches une partie, tu avales l'autre. c'est amère qu'amère qui a fait à ce que. C'est pas que, non. C'est amère qu'amère qui laisse. Parce que si je dis la vérité à Guylaine, elle ne va jamais le faire. Mais comme aussi je suis un bon menteur, donc deux fois aussi, le mensonge m'arrange aussi. Donc, tous les torts, là, c'est moi. Tu sais, je vais vous dire, je ne salirai jamais Guylaine. Il y a toujours un vecteur quelque part. Si Guylaine a mal parlé de Modestine, c'est qu'amère Kama a donné les mauvaises informations à Guylaine. Et s'il y a la sorcerie là-dedans ? C'est la vérité. Donc, c'est toujours ça. Parce que les gens ne vont pas rester là en disant que oui, oh, Guylaine a manqué de l'espoir. à Guylaine, c'est parce que si elle donne les fausses informations à Guylaine, et que je me plains que oui, Guylaine, toi aussi, comment on peut m'attaquer comme ça si je ne parle même pas ? Et que je fougue les fausses informations. Normalement, je me donne encore de demander des excuses à Guylaine pour les fausses informations que j'ai refougées. Voilà. Et que ce n'est pas vrai. Non, elle arrive au Cameroun, il n'y a pas de souci. Quand elle va arriver au Cameroun, je vais lui donner ses... Je vais lui présenter ses excuses, mes excuses en vrai. Tu as combien d'enfants au total ? Viens avec ta soeur, je me mets aussi. Comme ça, on va compter ensemble. Parce que de fois, il ne vous comprend pas. De fois, vous dites toujours que tous les gens qui me... C'est-à-dire que si Guylaine attaque quelqu'un ou non, la mère, la mère, je vais prendre précisément le cas de Modestine. C'est parce que je refougue les fausses informations à Guylaine. Mais est-ce que c'est faux ? Moi aussi, je me défends comme je peux. Donc voilà. moi aujourd'hui, je reconnais tous ses torts et c'est pour ça que je lui présente mes excuses. non. En ce qui concerne perles de luxe, en ce qui concerne perles de luxe, je vous dis toujours, ce sont les informations qu'à mère, qu'à mère, donne à ses soeurs qu'elle réagissent. Ce sont les informations que moi, je les transfère. Elle ne se lève pas un matin pour aller insulter. Non. pour elle, elle a trop bu mon caddie. Elle a trop bu mon caddie. Pourquoi vous aimez trouver les situations comme ça ? Mettez toujours vos organes et vos vies privées. Merci, Ndjansana Pepe. Mettez toujours vos vies et vos organes sur les vies des gens. Donc voilà. Le reste maintenant. Mais le moment venu, on va faire une grosse campagne là-dessus pour la pub. Il n'y a pas de soucis. Bon, je pense que j'ai répondu. Pourquoi tu zappes ma question en main, en main ? Tu as fait preuve d'un grand retour. Il n'y a pas de ron que tu as demandé pardon. Non. Les gens vivent nos relations à notre place. Les gens vivent beaucoup nos relations à nos places. Les gens profitent quand tu es dans un moment d'inattention pour entrer pour faire du n'importe quoi. C'est la vérité. Si tu veux le Jibia Mandumba, contacte Mbondo. en ce qui concerne les exécutifs sur les Bamliké, que j'ai dit quoi sur les Bamliké ? dis-moi ce que j'ai dit le mauvais sur les Bamliké. Je vous écoute. nous, on souhaite vous revoir ensemble. Ah, Mbondo, c'est le burn, c'est le brun à tes côtés. et je n'ai jamais intervenu dans le... Marie-Mario, tu avais intervenu avant dans son live. Ouais, j'ai l'enregistrement du live là, non ? Bon, maintenant, s'il y a quelque chose... Est-ce que c'est ma vie privée, vous regardez maintenant ? Maintenant, c'est ma vie privée, non ? C'est ma vie privée, maintenant ? Avant, c'est 10e missa public, non ? Maintenant, vous allez lire l'heure pour ma vie privée. Non, pour Paul, il était malade, il était à la clinique, il a fait une semaine... Tu as fait combien de semaines à la clinique ? Il a fait une semaine à la clinique, une semaine, deux jours. Que si je veux aussi goûter ? Ok. Ok. Zona Coca demande des excuses aux femmes parce que dans cette histoire, les femmes camournaises ont été malmenées. dans quelle histoire ? Demandez à les excuses aux femmes camournaises. Toi-même, Zona, on a le mauvais congosa que tu fais dans les réseaux sociaux. Attends, tu regardes ça. De toute façon, Narcisse Mbarga a le bon documentaire. Donc, Narcisse Mbarga, je ne sais même pas... Normalement, Narcisse Mbarga, Narcisse Mbarga... Narcisse Mbarga va vous passer un bon documentaire. Narcisse Mbarga va vous passer la vérité de l'histoire. Narcisse Mbarga, il avait fait ça en documentaire avant même. Il va vous passer la vraie vérité de cette histoire. Donc, voilà. On ne vous a jamais menti. S'il y a eu un tour-loupe dans l'histoire, c'est amer qu'amère. Et je tiens à vous dire à votre femme, si ton mari a une maîtresse dehors, attrape ton mari. Laisse la femme là. Si ton copain a une autre amie, laisse la fille là tranquille. Attrape ton copain. Arrêtez de chercher ce qui est facile. Ducamel. Salut Ducamel. Donc, je vais te laisser faire. Après, fais le live. Je vais intervenir chez toi après parce que là, il faut que je lave mon chien. Il faut que je lui donne à manger. Et j'ai un rassemblement de vipères aujourd'hui. Donc, ce soir, c'est vipères Guinness. Je pense que j'ai été le plus clair possible. Mais, Narcisse Mbarga, dans la page de Narcisse Mbarga, il a le documentaire qui explique tout ça. Notre rencontre, les réalités, tout. Narcisse Mbarga, assassin sur son mur. Donc, allez sur le match de Narcisse Mbarga, regardez ça là-bas. Donc, Ducamel, tu es là. J'ai demandé pardon à... Pardon. Non, je présente mes excuses à Modestine, tous mes followers, ceux qui me suivent. On demande les excuses. Donc, quand tu vas lancer le live, tu m'appelles, on va discuter de ça. Donc, tu as le temps de mettre le documentaire, c'est sur la page de Narcisse Mbarga. À plus. Merci à vous tous. Sous-titrage Mbarga.